Le président de la République a effectué ce mardi 1er août le déplacement du Stade des Martières pour non seulement assister aux épreuves des différentes catégories d'athlétisme de 9e jeu de la francophonie, mais aussi et surtout pour émettre au meilleur classé des épreuves précédentes leur médaille. Même si aucun Congolais n'a franchi les premiers tours, et pour cause. Pour l'instant, je vous remercie Fatih, et puis je vous remercie vraiment le ministre de la Sport pour les années. Je vais préparer le jeu de la francophonie, mais je vais préparer l'athlétité. Je vais préparer le jeu de la francophonie, mais je vais préparer le jeu de la francophonie. Je vais préparer le jeu de la francophonie, mais je vais préparer le jeu de la francophonie. Je vais préparer le jeu de la francophonie, et je vais préparer le jeu de la francophonie. Je vais préparer le jeu de la francophonie, et je vais préparer le jeu de la francophonie. Si chez les dames, les Ivoiriennes Kone et Jessica Lorraine Dibail ont respectivement raflé la première et la deuxième place synonyme de l'or et de l'argent, Natacha Ngoï de la République du Congo était à la troisième marche avec sa bronze arborée. Chez les messieurs, les Cameronnais Emmanuel CCB vient de battre les records en réalisant la performance de ses neuvième jeu en parcourant le 100 mètres en 10 secondes, 6 tiers au grand plaisir du public présent au stade de martyr et son hymne national a rétenti pour ICO son drapeau. A six jours de la fin de ces neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa, l'engouement est resté comme au premier jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?